Générique Véritable 16ème de finale pour les Biterrois à 3 journées de la fin du championnat, ils peuvent toujours espérer jouer les phases finales à condition de remporter tous leurs matchs. Et un premier match qui commence à 100 à l'heure. Une minute de jeu seulement est jouée avant l'ouverture du score de Munro. Face au poteau, le solide buteur Biterrois passe un superbe drop, Bézier mène 3-0. Les fautes bergéliennes s'enchaînent et les pénalités de Munro aussi à la demi-heure de jeu. Bézier mène 12-0 et Bourgogne semble totalement dépassé. Mais les bergaliens vont renverser une rencontre mal embarquée en marquant le premier essai du match. Il est signé Randal Kamea. Après un joli coup de pied par-dessus de Jordan Michalet, Kamea récupère et n'a plus qu'à aplatir. La physionomie du match semble avoir totalement changé. Bourgogne a repris confiance en marquant ce premier essai. Six minutes plus tard, bien servi par son demi-de-mêlée, après un ruck, Nicolas Price s'échappe, fait parler sa vitesse et file tout seul à l'essai. C'est un véritable petit exploit personnel de l'éliet bergaliens. Jordan Michalet transforme face au poteau. Et pour la première fois de la rencontre, Bourgogne prend la tête au tableau d'affichage. A la mi-temps, le score est de 14 à 12. Et pourtant, c'est encore un bergelien qui franchit la ligne en début de seconde période. Le troisième ligne, Vincent Barrière, offre provisoirement le bonus offensif au sien. Mais la réaction biterroise ne se fait pas attendre. A 20 minutes de la fin du match, Bakary Meite relance totalement son équipe et marque son neuvième essai de la saison. La première ligne bergaliens est pénalisée en mêlée. On choisit les trois points côté biterrois pour assurer peut-être une victoire. Munro ne manque pas les perches. 5 sur 5 pour le buteur néo-zélandais. Et Bézier reprend l'avantage. Dans un match complètement fou, Bézier s'impose finalement 22-19 et signe sa première victoire à l'extérieur depuis 4 mois. Les biterrois peuvent toujours rêver aux phases finales. Sous-titrage Société Radio-Canada